Bonjour, on est ici avec Isabelle Geoffroy, chanteuse du band de la groupe Zaz. Et pour commencer, je voulais bien te demander, alors ton nouvel album s'appelle Recto Verso, et comment ce titre s'est développé, et quel est son sens et son influence pour l'album ? Alors quel thème aborde-t-il ? Recto Verso, j'ai pas vraiment défini, en fait c'est les chansons que j'ai choisies, les chansons ont fait l'album, Recto Verso c'est parce que ça allait dans des... Souvent quand je me faisais interviewer, on me disait, ah t'es très positive, t'es très joyeuse, j'avais l'impression que j'étais que ça en fait, et alors que j'ai une partie sombre aussi, comme tout le monde, et j'aime exprimer ces deux parties qui font partie d'un ensemble, et c'était pour dire Recto Verso, pour dire prenez-moi dans mon entièreté. Et dans cet album, il y a des émotions qui sont plus sombres, et d'autres plus lumineuses, et voilà. D'accord, alors pour Dans Je Veux, votre première gros musique que vous avez publiée, alors dans Je Veux, tu chantes que ni ton argent, ni l'argent des autres gens te rend heureuse. Alors est-ce que tu es toujours de cette opinion, ou est-ce que tu as changé cette opinion ? Non, non, j'ai pas changé. En fait ce que je raconte dans Je Veux, il y a des gens qui ont interprété, qui n'ont pas compris, qui ont compris que je voulais pas d'argent, bien sûr qu'il faut de l'argent, en tout cas pour vivre dans ce monde-là, il en faut, il faut que je paye mon loyer, il faut que je mange, voilà. C'est juste que c'est pas mon moteur, et que ça m'est arrivé de quitter des endroits où je gagnais de l'argent, mais je devenais malheureuse, et je devenais, même dans la musique, des cabarets. En fait cette chanson vient d'un moment où j'ai quitté un piano-bar cabaret, où je gagnais de l'argent, mais j'avais l'impression de devenir fonctionnaire de la musique, je commençais à être triste, et ça devenait répétitif, et j'apprenais plus. Et pour moi mon moteur c'est vraiment apprendre, j'ai besoin d'apprendre, et de me renouveler, de sentir que je progresse, de sentir que j'acquiers des choses que je me développe, et si je me développe plus, et si j'apprends plus, je deviens triste et fade, et ça c'est pas possible. Donc j'ai quitté cet endroit, sans savoir finalement comment j'allais faire pour payer mon loyer, mais je me suis dit soit tu restes et tu meurs, et tu deviens triste, soit tu pars et t'as pas de sécurité, mais au moins, voilà, tu vas provoquer des choses, et tu vas te mettre en condition pour... Et à cette époque-là, je trouvais plus de boulot, donc je me suis dit bon bah, qu'est-ce que je vais faire si j'ai plus de boulot, il faut bien que je... Donc je suis partie dans la rue, il n'y a pas de patron, c'est moi qui choisissais, les gens qui avaient de l'argent m'en donner, ceux qui n'en avaient pas écouté, c'était une expérience quoi, et voilà, c'est vraiment dire que c'est pas mon moteur. Alors si aujourd'hui je me fais chier là dans ce que je fais, même en gagnant beaucoup d'argent, je partirais, ça c'est sûr quoi. C'est vraiment mon moteur, c'est d'apprendre. Alors pour le nouvel album, ton titre si, du nouvel album, révèle beaucoup de mélancolie en fait. Alors jusqu'à quel point tes textes sont tes autobiographiques, et où commencent les limites de ce que tu veux présenter au public ? Mais il n'y a pas de... En fait c'est... La vie est faite de toutes ces émotions, et j'ai pas envie de... Si, bien sûr que j'ai envie de choisir dans le sens où le monde tel que je le conçois me plaît pas, mon bon monde tel que je le conçois n'est pas comme il est, comme je le vois dans la vie. Donc vu que ça me plaît pas, et que je sais qu'il existe des solutions, et qu'en plus en étant médiatisé, j'ai un certain pouvoir médiatique en tout cas, de communiquer des choses. Aujourd'hui j'ai envie de dire que soyons pas victimes, soyons créateurs, soyons acteurs. Et moi à travers mon merchandising par exemple, c'est-à-dire que tous les revenus de mon merchandising partent pour une association qui s'appelle Colibri, qui promeut un autre système de société, tel que moi j'ai envie de voir la société aujourd'hui. C'est pas le modèle qu'on propose, mais il est proposé par une minorité, mais il est proposé et il est en train de se faire. Donc la société est déjà en train de changer. Après, là où ça arrête, ça dépend en fait, parce que la chanson dans ma rue, qui parle de prostitution, j'ai jamais fait de prostitution, mais je peux très bien arriver à me mettre dans le rôle d'un personnage. C'est comme un acteur qui devient finalement son personnage, mais qu'il l'est pas, mais finalement il le vit tellement qu'il le devient. Et je pense que c'est ça le... Je pense que j'ai une capacité à être beaucoup en empathie, à ressentir les choses, à pouvoir me projeter dans des choses. Et même si j'ai pas vécu ces choses-là, je peux arriver à ressentir qu'est-ce que je pourrais ressentir si je le vivais, même si c'est pas complètement, mais je pense que j'ai une bonne capacité à me mettre dans le rôle d'un... dans l'émotion, en fait. J'arrive très vite à me mettre dans une émotion. Alors, et pour s'enfouiller, alors pour te détendre, te relaxer un peu, quelle musique écoutes-tu personnellement ? Pour me relaxer ? Wow, euh... Je sais pas, moi j'adore la Concha Buicka. Qu'est-ce que j'aime ? Agnes Obel. Sarah Tavares. Richard Bonnard. Y'en a beaucoup. Et bon, bah, quelle musique qui te rende heureuse, plutôt triste ? En fait, y'a pas de musique qui me rende triste, ça peut me mettre dans un mood peut-être un peu... un peu nostalgique, ou des choses comme ça, mais non, j'ai pas de tristesse en écoutant. Si, y'a... En fait, y'a une chanson, y'a le doudouk, tu vois ce que c'est cet instrument ? Et l'Evon Minassian, y'a une chanson, par exemple, quand j'avais le cœur gros, quand j'ai le cœur gros, je mets cette chanson-là, et ça me fait pleurer, et ça me fait du bien, en fait. C'est l'Evon Minassian. Si jamais tu devais choisir un film ressemblant au cours de ta vie... Un quoi ? Au cours de ta vie. Si je devais ? Choisir un film... Un film ? ... ressemblant au cours de ta vie, quel serait-il ? Un film ressemblant à ma vie... Ou à ta personnalité ? Moi, y'a un film dont je suis amoureuse, qui s'appelle Les amants du cercle polaire. C'est Medem, qui le réalise. Voilà. C'est Les amants du cercle polaire. C'est un film, c'est espagnol, c'est plein de poésie, c'est plein de photographie, plein de poésie. C'est vraiment, c'est un film qui me touche beaucoup. D'accord. Alors, et pour finir, quels projets as-tu encore pour cette année ? Et que pourras-tu pour l'année 2014 ? 2014, on doit partir en Amérique latine, faire plein de concerts. Et je suis très excitée, parce que j'adore l'Amérique latine, et que je n'ai vu que la Colombie pour l'instant. Donc j'ai très hâte de découvrir le Brésil, l'Argentine, le Mexique, l'Équateur, enfin voilà, plein de pays. Et des rêves, j'en ai plein en fait, j'ai plein de choses, j'ai très envie d'aller au Tibet, découvrir les... Voilà, j'ai très envie d'aller au Tibet. Il y a des projets aussi, des projets, des partenariats, des choses avec des gens, développer la musique encore et encore. Il y a plein de choses à faire, je veux dire, l'imagination, elle est illimitée, donc il y a moyen d'imaginer plein, plein, plein de choses, plein de choses, plein de belles choses. Alors, je te remercie pour cette interview, et je te souhaite un bon concert et une bonne soirée. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501